Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, Michel Cafando face au Parlement burkinabé. Le président de transition s'est adressé aux députés ce mardi, l'occasion d'annoncer de nouveaux projets de loi. Passer des engagements aux actes, ce sont les mots du président sénégalais Macky Sall lors du deuxième forum économique de la francophonie. Ce mardi à Paris, décryptage dans ce journal. Et puis en République démocratique du Congo, le budget national pour l'exercice 2016 a été défendu ce lundi par le Premier ministre Matata Ponyo. Nous reviendrons sur ce budget dans cette édition. Mais avant de développer ces titres au fin du suspense en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara empile pour un second mandat à la tête du pays. Selon les résultats officiels publiés ce mardi par la Commission électorale indépendante, il a récolté 83,66% des suffrages lors du scrutin présidentiel du 25 octobre. Pascal Afing et son représentant du Front populaire ivoirien arrivent en deuxième position avec 9,29% des suffrages. A noter que le taux de participation s'est quant à lui établi à 54,63%. C'est une première dans l'histoire du Parlement burkinabé. Le président Michel Cafando s'est adressé aux députés du Conseil national de transition ce lundi à l'occasion de leur témoigner sa gratitude. Après le coup d'état manqué de septembre 2015, reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Ndiam Valentin Kompahorek. Le président de la transition Michel Cafando devant les parlementaires de la transition. Ce mardi 27 octobre 2015, Michel Cafando, remis sur scène le 23 septembre 2015 après le putsch manqué du 16 septembre 2015, s'est adressé aux députés de la transition. Dans son message, il clame l'union du peuple burkinabé. L'exemple que notre pays vient de donner au monde entier, en bravant dans l'unité, la solidarité et aussi dans le courage, le grave danger qu'encourait la nation restera à jamais gravé dans les mémoires. En comptant d'abord sur nous-mêmes, nous avons pu recevoir comme par surabondance la compréhension et le soutien de la communauté internationale. Un peuple uni est invincible. Un peuple debout, comme un seul homme, met en déroute tous les imposteurs du monde. Michel Cafando a aussi annoncé de prochains projets de loi qui seront soumis à l'appréciation du Conseil national de transition. Il s'agit d'abord d'un projet de loi qui fera légalement du 31 octobre la journée des martyrs. Nous avons toujours dit la patrie ou la mort, nous vaincrons. Des jeunes ont accepté de sacrifier leur vie pour l'idéal commun. Et il est normal que l'on mette ces martyrs au centre de notre mémoire, que l'on mette leur sacrifice suprême en exergue pour servir d'exemple, pour que plus jamais, demain, ne soit comme hier. Cette adresse du président devant les députés est une première dans l'histoire parlementaire du Burkina. Il faut rappeler que les Burkinabés iront au jour le 29 novembre 2015. Élection qui mettra fin à cette transition qui aura duré une année. Au Mali, 12 dihadistes présumés ont été arrêtés dans la région de Mopti au cours d'une opération de l'armée. Ils ont ensuite été transférés vers Bamako, la capitale. A noter que ces arrestations interviennent au moment où le commandant de la zone militaire de la région a déclenché une vaste opération contre les dihadistes et pour la sécurisation des biens et des personnes. Pendant trois mois, des dizaines de localités du centre du pays seront ainsi visitées et revisitées. Paris, capitale française, a accueilli ce 27 octobre la deuxième édition du Forum économique de la francophonie. Un événement spécial qui a vu la participation de plusieurs chefs d'État africains, dont Makissal du Sénégal. Gros plan avec Aroa Barkala. La deuxième édition du Forum économique de la francophonie s'est tenue ce 27 octobre 2015 à Paris, capitale française. Le président sénégalais Makissal, qui participait à ce grand rendez-vous francophone, a rappelé la nécessité d'un développement durable axé sur la protection et la préservation de l'environnement. Et puis, il y a la question centrale de l'énergie, vous l'avez rappelé, dont Fabius, au cœur de l'économie et du changement climatique. Nous sommes soucieux de modes de production à la fois économiquement efficaces et écologiquement viables pour sauver la planète. En même temps, il faut tenir compte des besoins de croissance et de compétitivité, en particulier pour les pays en développement comme les nôtres. Le président Makissal a également rappelé les engagements contraignants sur lesquels les pays développés doivent s'engager pour que la Conférence des Nations Unies sur le climat COP21 soit profitable à tous. Bientôt, avec la COP21, nous allons vraiment parler de cet accord contraignant qui devra pousser les plus grands États pollueurs et pousser le monde entier à travailler vers l'atténuation et la réduction de l'émission de gaz à effet de serre. Mais aussi, cela passe par une réussite de la transition énergétique. Donc, les pays qui sont très pollueurs doivent réduire leur consommation, leur mode de consommation. Les pays qui sont en croissance et qui sont en développement doivent éviter d'emprunter les mêmes voies. Les chefs d'État membres de l'ONU se retrouveront de nouveau à Paris dès le 30 novembre et ce, jusqu'au 11 décembre 2015, afin de sceller un nouvel accord sur le climat. Manifestations dispersées, arrestations ou interpellations, l'inquiétude liée à de possibles troubles électoraux est de plus en plus perceptible en Ouganda. À l'approche des élections générales, l'opposition monte au créneau et dénonce une violation des libertés. Explication avec Idolet Bissou. En Ouganda, l'opposition dénonce la violence policière à la veille de l'élection présidentielle de 2016. Les élections législatives et présidentielles sont prévues au premier trimestre 2016. Le président Yoeri Museveni, 71 ans, est à la tête du pays depuis 1986 et est largement pressenti pour remporter un autre mandat de 5 ans. L'opposition se plaint régulièrement des fraudes électorales, des accusations rejetées par le gouvernement. Si le président Museveni quitte maintenant, on se souviendra du gaz lacrymogène dans la rue, de la répression de l'opposition. S'il y a eu plus de 19 rebellions, c'est parce que le président Museveni n'a pas été en mesure de garder ce pays dans une paix totale. À plusieurs reprises, les rassemblements publics de l'opposition ont été dispersés par des salves de gaz lacrymogènes. L'opposition estime que la liberté d'expression est étouffée. Nos droits en tant que citoyens n'ont pas changé. Nous sommes un parti politique reconnu dans ce pays. Nous avons des activités légitimes au sein de notre parti, y compris l'obtention de nos candidats à tous les niveaux, qui est en cours. Le NRM mène ses primaires, nous avons le droit d'emmener nos primaires. Nous devons préparer nos propres candidats pour les élections. La croissance économique de l'Ouganda depuis 2000 est un moyen de 7,7% par an. Toutefois, la réduction des inégalités ne progresse pas aussi rapidement, notamment à cause de la hausse de la croissance démographique annuelle estimée à 3,2%. Cependant, l'économie doit faire face à plusieurs défis majeurs, dont le développement, la modernisation des infrastructures, l'accroissement de la productivité du secteur agricole et la promotion du développement du secteur privé. D'actualité économique à présent, le budget national de la République démocratique du Congo pour les R6 2016 a été défendu ce lundi par le Premier ministre Matata Ponyo. Le budget tourne autour de 9 milliards de dollars, un chiffre en baisse de 0,7% par rapport à celui de 2015. Voyez ce reportage de Jacques Mboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. Le Premier ministre de la RDC, Matata Ponyo, a défendu lundi 26 octobre devant les députés nationaux le projet du budget pour l'exercice 2016 qui se chiffre à environ 9,21 milliards de dollars américains. Le budget présenté connaît une baisse d'environ 0,7% comparée à celui de 2015. La baisse des cours des matières premières sur le marché international est à la base de la réduction du budget 2016. Le budget de l'exercice 2016 s'élabore dans un contexte particulier caractérisé d'une part par la baisse des cours des principales matières d'exportation de notre pays et d'autre part par l'organisation des élections ainsi que les découpages territoriales. En effet, les cours du cuivre, qui est notre principal produit d'exportation, est passés d'environ 7 000 dollars américains à 5 000 dollars américains la tonne. Selon le Premier ministre, le budget 2016 a tenu compte des principaux indicateurs macroéconomiques, notamment le taux de croissance du PIB qui est de 0,9, taux d'inflation moyen de 3,4. Pour certains, ce budget permettra d'organiser les élections. En effet, le gouvernement pour 2016 a prévu au total ressources intérieures et extérieures un montant, je cite, de 578 142 268 dollars. Or, les élections législatives et présidentielles coûtent 492 787 427 dollars. Les débats sur le budget national 2016 suspendus lundi tard dans la soirée reprendront le mercredi 28 afin que les députés se prononcent sur la recevabilité ou non du projet de budget 2016. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24.